Yo tout le monde c'est Gotag, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Ah bah t'sais, je vous parlais d'odeur de mal à l'alpha Là on a un problème Corentin C'est toi qui bouge la plante ? Y'a une couille dans le paté Y'a du paté ? Je suis en col Ok Hashtag un iPhone pour Steph, c'est un téléphone de mail Franchement il est terrible Mais qui voit l'âge ? Salut la team Regardez le BG, Yann il est tout bronzé et tout, il a un petit bracelet d'été, même deux, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Bah écoute en fait dans les vlogs on a dit que j'étais parti en Irlande, j'ai totalement menti en fait, parti à Punta Cana Ah BG le bronzage hein ? On a travaillé parce que... Franchement les filles, go, je remplace Alex il est pas là donc Bah là non on peut faire une photo d'aujourd'hui là Merde Putain à peine revenu déjà au taf On est déjà en train de bosser Ah oui t'as le best-of de l'été c'est ça ? Ouais, là on commence à attaquer, on donne directives aux derusher Y'a un peu de matière ? Ouais Il a un peu stream quand même Coco hein ? Bah il a plus stream que les derniers mois Avant l'été genre y'avait genre 4 clips comme ça là C'est tout l'été là Ouais mais c'est de ma faute que je l'ai fait découvrir un nouveau jeu, Power of Fantasy n'est-ce pas ? Multiversus Ouais multiversus ouais Y'a eu deux op qui ont fait découvrir des jeux sur lesquels j'aurais peut-être pas été sans op Bah il a bien kiffé et du coup il a bien foncé derrière Bah écoute bon chance mec Bah on y va là Et là on a Léa et alors là C'est un peu bordel Petite vue d'ensemble On remanie un peu et du coup Léa elle a déplacé les postes On a enlevé nos gros rangements et tout qui prennent beaucoup de place Ici il y aura Alex Tant que Yann a pas pris sa place en tout cas On rigole Alex Après du coup on va faire un autre îlot Là où Léa a foutu son bordel là son atelier de peinture La meuf c'est Valérie Damido En attendant Léa elle a bien commencé quand même à la fée Et là elle nous fait des nouvelles portes pour des meubles Donc là on va mettre la télé devant Léon Là on a les étagères Et du coup en fait ici ça va être le nouveau coin chill Qui sera plus petit que ce qu'on avait avant Parce que bah on a besoin de grappiller de la place Ce sera quand même très cosy et voilà Oh j'ai filmé un truc Regardez pas regardez pas Allez hop Nouveau shop On l'a réaménagé et tout Et du coup on a utilisé l'ancien shop Pour faire une petite salle un peu de réu slash créa Ca peut être pas mal quand on reçoit nos graphistes et tout machin Et qu'ils ont besoin de brainstorm et tout Parce que vous savez dans un open space bah c'est compliqué Quand tout le monde se met à parler Il y en a qui sont en call Il y en a qui échangent sur d'autres sujets et tout Et du coup bah rapidement ça peut monter en terme de volume C'est des petits aménagements en attendant Un peu camping quand même Yann Ca va t'es bien ? Pourquoi ? Si jamais on te dit qu'il faut que tu rebouches ton setup à un moment Non c'est vrai j'ai vraiment branché à l'arrache en plus Parce que je sais que le table management c'est pas mon taf Du coup ce sera Una qui le fera Et bah c'est tout pour l'instant Les autres qui vont revenir step by step Donc des bisous Ok on est lundi Non mardi Je suis tout seul au loco Ca me rappelle de bons souvenirs Bon bah du coup on se retrouve lundi quoi YES Aujourd'hui bah je vais vous présenter un peu tout ce qui a été changé Vous avez vu un peu vendredi c'était encore un peu le bordel Et là tout a été bien rangé Donc je vais vous faire une petite visite Je sais pas si Léa l'aura fait Mais du coup je vais le faire Parce que j'ai rien d'autre à faire Donc je vais vous présenter tout de suite La salle de réunion Salut ! Bienvenue à toi Effectivement bienvenue Tu t'es trompé ce n'est pas une salle de réunion Mais une nouvelle salle de créativité Je suis d'accord avec ce que vient de dire lui D'accord J'espère que tu passes un bon moment Bah moi je vais y aller Du coup Enchanté de vous avoir rencontré A la prochaine A la voyure Ok bizarre les bougles Alors qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Bah oui bah juste à côté Y'a le studio Salut ! J'adore le gaming et le streaming Tu veux venir streamer avec moi ? On s'amuse trop là ? Bah non Non ça va Non ? J'ai pas très envie de streamer avec toi Je vais te laisser Passer une bonne journée Qu'est-ce qu'il se passe dans ce coup ? Merde ? Bah du coup nouvelle salle Nouvel endroit Faut que j'arrive de regarder le retour Faut que je regarde la caméra La caméra qui va bientôt changer Là c'est toujours l'ancienne Et on a reçu Je sais pas si je peux le dire Bah on a reçu la nouvelle caméra Mais c'est sûrement Una qui vous fera l'opening Comme c'est un truc qui coûte cher Pas envie de l'ouvrir De le casser De me faire virer de la boîte Donc voilà La salle qui a été déplacée Tout simplement Et qui maintenant se trouve ici Tu veux des vêtements ? Y'en a plein là Non ? T'es sûr ? Moi j'adore les vêtements Ça marche ! Allez Sinon qu'est-ce qu'il y a d'autre qui a changé ? Bah y'a l'open space Juste derrière moi Hop ! J'adore regarder la télé C'est vrai moi aussi j'adore regarder la télé Là là Dans le nouvel espace détente Ouais c'est ça allez ta gueule Et bah du coup il reste plus que l'open space Et voilà Salut ça va ? Ça va ? Et toi ça va ? 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 Bienvenue dans les vlogs Je suis fatigué de ouf Faut que je prenne des vacances là en vrai mais sinon ça va Et partir en vacances cette semaine et revenir fatigué est-ce que c'est normal ou pas ? Non mais dites-moi Le premier jour c'est toujours épuisant Putain mais tout a changé ici ouais je suis là En plus la caméra elle floute pas du tout donc du coup ça change vraiment rien quoi Attendez mais on avait pas la nouvelle caméra parce que moi j'ai dit à tout le monde à la rentrer nouvelle caméra Oh là elle est là C'est-à-dire que je vais être encore plus beau en cas de calme ? Personne dit rien pour mon bronzage là Bah non t'es bronzé toute l'année comme ça J'ai pas vu de différence moi Bah y'a pas de différence il est bronzé toute l'année Donc je suis beau toute l'année Merci Elisa ça fait plaisir Nan c'est-à-dire toi tu pars en vacances toute l'année Allez c'est parti là ! Fini la rigoloz ! On est reparti comme en 46 ! Faut sucre comme on est au régime j'ai pris 3 kilos pendant les vacances Ça va 3 kilos moi j'ai perdu 3 kilos Ouais ça se voit Ça se voit ça se voit ça se voit C'est pour les rageux ça Ouais toi comme moi t'es bien apprécié dans les vidéos Eh il fait le duo là Tu prépare quoi Thury tu sors ou les olympiades toi ? Moi ma vidéo préférée c'est Tu ris, tu sors de toute la chaîne de Corentin. Vraiment, c'est trop bien. Bah, je sais pas, des commentaires super gentils. Je sais que j'ai raconté à Yann. Je regarde les premiers commentaires, les deux, trois commentaires, j'ai un ambiance bizarre dans les coms de la vidéo. Et je me dis, ouah, ça doit être un prank. Il y a les 20 commentaires d'après, il n'y a pas de prank. J'ai même vérifié que c'était la bonne vidéo et tout. Non, mais je l'ai pas mauvaise, c'est pas mauvais. Moi, tu vois, je regarde jamais les commentaires et du coup, bah, j'avais pas vu. C'est pas, je reçois un message d'insulte sur ça, mais genre vraiment, sale bouffonne, nanana, bref. On affiche le nom du fils de pute tout de suite, là. Du coup, je suis en mode, wesh, mais c'est quoi le délire et tout. Et du coup, bah, je vais voir les commentaires et je vois, en fait, que bah, c'est assez unanime. Ouais, et tout le monde t'a kiffé. Du coup, j'étais pas bien, je me suis dit, mais merde, en fait, et tout. Genre, alors que c'était juste pour rigoler, quoi, avec Alex et on était mort de rire tout le tournage, quoi. Ouais, après, ça va que la vidéo, elle a pas fait 600 000 vues, quoi. Mais c'est pas grave, écoute, hein. Comme a dit une fois Gandhi, dans un speech qu'il a fait au Pérou en 86. Bad Buzz, il still buzz. Le montage joue beaucoup aussi dans la perception. Andras, on va te baiser ta mère. Voilà, c'est qu'on s'est dit. T'as dit, le mec, il gardait ça en lui tout six semaines. Andras, t'es mort. Bah non, mais en fait, il a pris les moments où il se passait des trucs. Et les moments où il se passait des trucs, c'est quand j'étais en train de tonnerre de salex, quoi. Y'avait rien de méchant. Nous, on sait qu'entre nous, on rigolait. C'est qu'avec, je lui ai envoyé un message et tout. Tu l'as en plus insulté par un message. T'as continué. Là, j'ai envoyé un message, je fais frère, je vois les commentaires et tout. Pour moi, on a rigolé toute l'après-m'là-dessus. C'est moi ou... Ça se trouve, tu l'avais mal pris et je me suis pas ridicule. Tu l'as mal vécu ou quoi, parce que j'ai pas eu l'impression. On en a rigolé toute la journée, tu vois. Il m'a dit, mais non, trop pas, c'est trop con. Moi, je me suis trop marré et tout. Et bah, j'avoue que je comprends pas trop, machin. Tant que lui, ça va et tout, c'est ok. C'est ça, c'est le plus important. Mais j'avoue que ça m'a un peu perturbé. J'ai vu deux, trois jours, j'étais en mode, ok les gars. Vous avez ruiné les vacances d'Elise. Alors que moi, en lisant vos commentaires, je m'en battais les cou... J'étais en mode, je crois qu'ils te détestent plus toi ou moi ? Une semaine chacun. Voilà, c'était bien réparti. C'est ça. Du coup, j'ai plus jamais ouvert les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like. Bonne ambiance, la rentrée à la G Corp, là. Bon Stéphane, tu viens de revenir. Qu'est-ce que tu attends pour cette saison ? Bah écoute, content d'être là. Après, c'est quelques petites semaines de vacances. Ça fait plaisir d'être de retour. Reprise des vlogs, reprise de super choses au mois de septembre. Des belles surprises. Hein, Elise ? Il y a des choses qui changent pas. Des belles choses au mois de septembre qui arrivent, là. Non, c'est super cool, la reprise des vlogs, tout ça. Ça fait super plaisir. On va essayer de faire encore du lourd cette année. Notamment pour les soirées du lundi. Donc voilà. Très cool aussi de pouvoir retrouver tout le monde. Pouvoir aussi éclaircir un petit peu par rapport aux vidéos qui sont sorties cet été. Notamment le tournage Tu ris, tu sors. Parce que j'ai vu vos commentaires. Franchement, ça allait, c'était plutôt cool et tout. Donc je l'ai bien pris. C'est vrai qu'en la regardant, j'étais peut-être un petit peu lourd. Mais après, il faut que vous sachiez que c'était un tournage de une heure. Et en fait, il est compilé en dix minutes. Et en fait, tout avant le tournage, on s'était tentes pour savoir qui allait gagner, qu'on allait try-yard, etc. Et c'est pour ça que j'étais en mode try-yard. C'est pas que ça faisait que j'étais lourd. J'étais lourd puisque tout le monde l'a dit. Donc ça veut dire que c'était le cas. Et voilà. Et donc, sachez que c'est vrai qu'en la regardant, même moi, je me suis trouvé un petit peu lourd. Même en voyant des commentaires, nous, quand on a parlé entre nous, on n'avait pas ce sentiment. Mais bon. Parce que nous, on a toujours des V0, des V1, des V2. Et personne n'avait eu ce sentiment. Donc moi, je fais toujours très attention à ne pas être lourd. Parce que comme je fais tout le temps des blagues et des trucs comme ça, souvent, je le suis. Du coup, voilà. Mais sachez en tout cas que j'ai bien pris en compte tous vos commentaires. J'ai demandé aux gens de l'équipe s'ils avaient trouvé ça lourd, etc. Ça ne les avait pas spécialement dérangés. J'avais peur de leur avoir un petit peu gâché leur tournage et tout. Et ils m'ont dit non. Mais en tout cas, je serai attention pour les prochains tournages. Donc voilà. Si vous avez des commentaires comme ça, n'hésitez pas à les écrire et tout. On lit tout. Et on n'a aucun souci avec ça. Voilà. Et là, on est parti pour une journée de travail. Voilà. Et ça consiste en quoi, du coup, ta journée de travail, là, pour l'instant ? Euh... Bon, là, c'est un petit truc un peu perso. Bon, bah, ça y est. Je suis de retour à la team. Et quand on revient de vacances, quelle est la première chose qu'on fait ? On va emmerder la patronne ! Ça va, Mel ? Stéphane. Je t'ai manqué ? Franchement, tu m'as trop manqué. C'est vrai ? Mes vannes de merde, elles t'ont manqué ? Ouais. Bon. Beaucoup de choses de prévues pour cette rentrée ? Bonjour. Je suis en bouquée. Ouais, en fait, elle était en train de manger, là. Les gars, ils sont giga plats. Elle voulait faire... Non, mais là, je suis en mode rentrée. Genre, ça, quand je suis partie, elle m'a dit bonne rentrée, les classes. Je te jure, j'ai l'impression que je suis en rentrée scolaire. Comme l'année dernière, au début du vlog, tu nous annonces une petite info, là, pour cette année ou pas ? Maintenant, tu fais une streameuse qui fait 2 000 viewers par live. Ouh ! Une streameuse va loin ! Si ! Pour toute demande de contact ou partenariat, n'hésitez pas à aller vers son agent Élise. Il s'y présente. J'ai un agent, ouais, t'as trop la rage ! T'as trop la rage ! Bah, vas-y, là, je mets une petite info sur le planning de septembre, alors. Je suis invitée par Riot pour aller au VCT Champions. Oh, là, tu iras ta tête quand t'as dit ça, c'est vraiment le flex absolu, quoi, genre, vraiment ! Là, je vais à Istanbul, quoi, deux spies... Oh, la Fastknife, elle a dit, je vais à Istanbul, deux spies en jet, je reviens le lendemain. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Après, j'ai mes VCT Game Changer, donc tournoi féminin très important. Donc, du coup, j'ai un agent, maintenant. Et pas des moindres. C'est pas un agent. C'est l'agent. 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 Bah, arrêtez... Bon, allez, on va bosser un peu, Mel. Mais là, Steph, ta pancarte, elle est pas assez grande. Ça me fume ! Mel, il y a peu plus, elle a dit, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, film, film, vas-y, film. Tu disais à Mel, excuse-moi. Ta pancarte, elle est pas assez grande, frérot, pour mettre tous tes petits commentaires. Pour mettre tous tes haters. C'est pas des haters. Ils ont le droit des classes qui veulent. Et ils avaient raison. Oh non ! Quel système ! Quand il a vu les commentaires, il était au fond. Il a dit, oh les gars, vraiment, j'étais comme ça. Pas du tout, ça m'a absolument pas. Mais les gars, il était au fond. Et nous, on n'a pas du tout trouvé qu'il était lourd. Alors que pourtant, des fois, il est lourd, on lui dit, tu vois. Il était au fond, Steph, il perd sa commune. Pas du tout. Franchement, moi, je le comprends. Moi, je l'ai mal vécu, hein. Parfois, vous êtes vraiment trop méchants. Je vous le dis, vous êtes trop méchants. Moi, j'ai pris des méthodes d'insultes, frère. Vous vous rendez pas compte comment vous êtes méchants dans les commentaires. Ça les atteint, ça dépasse l'écran, tout ça. Là, je vous mets littéralement une pression. C'est pas notre métier, quoi. Genre, on fait ça parce que, bah... Ouais, pour vous divertir, pour vous distraire, mais frère. Mais de base, mon métier, c'est agent, tu vois. C'est trop méchant, c'est trop méchant. Ouais, on veut des pardons Élise et pardons Steph dans les commentaires. Bah non, mais après, ce qu'ils ont ressenti, c'est... Ils l'ont ressenti, tu vois. Donc, c'est que ça devait être vrai. Tu sais, il suffit de commentaire. Malheureusement, ils sont pas sur place, tu vois. Ce qui m'importe, c'est qu'Alex, lui, il a pas passé une mauvaise journée. On a beaucoup rigolé autour de ça. Et du coup, il n'y a pas de soucis avec Alex. Et c'est tout ce qui m'importe. C'est ok. Une fois, moi, je me suis pris des mails désagréables. Et j'étais en mode, ouais. Honnête. Bref, fin du débat, vous parlez plus mal. Plus le choix. On veut que des commentaires positifs. On veut que de vous parler plus mal. Franchement, sinon, on arrête les vlogs. En fait, c'est que de l'amour. Moi, si c'est pour que tout le monde après soit bad mood, parce qu'il y a des méchants commentaires, franchement, ça vaut même pas le coup. Je vous le dis. Là, c'est le moment où vous partez en hurlant. La patronne, elle a parlé. Moi, j'aurais peur. Elle a parlé à faire. Vous allez chercher quoi, Stéphane ? Stéphane, tu fais quoi, là ? Qu'est-ce qui est en train de faire ? Putain, c'est bien rangé, là. C'est vrai, j'en voyais pas ta tête si terre. En plus, je savais que t'étais là. Oh, tu t'es vraiment chier dessus. Ils le verront pas, mais tu t'es vraiment chier dessus. Tu cherches quoi ? T'inquiète. Bon bah, Stéphane m'a dit de partir. Je sais pas pourquoi. Il a l'air d'être un peu énervé, mais j'irai le revoir plus tard. On verra ce qu'il se prépare. Stéphane ? Ouais. Tu fais quoi, là ? Bah, je bosse. Tu bosses pour quoi, mon ref ? Tu bosses ? Ouais. Et ça consiste en quoi ? Bah, c'est un truc pour un projet de fin d'année. Ok. Pourquoi ? Non, comme ça. Hein ? Bah... Ça va, toi ? Bah, moi, ça va. Mais je trouve que ça fait un peu de bruit, quoi. Non, bah, c'est fini, regarde, mon ref. Du coup, c'est quoi, le projet, du coup, là ? Là, c'est un truc pour... Vous aviez bien aimé le tribunal des streamers. Et du coup, là, c'est quelques phrases qu'ils avaient dit. Et je teste la solidité des phrases. D'accord. En vrai, de vrai, de vrai. C'est le calibrage des fléchettes pour Outplay. Ouais, je voulais pas te dire, mais... Eh, ça calibre bien, hein. C'est bien réglé, hein. C'est un truc de fou, hein. Tu sais, il entre de plus en plus fort. C'est écrit quoi ? J'ai dû m'arrêter à la moitié de la vidéo, car si Stéphane ne parlait pas, il ne se passait strictement rien. Merci à ce roi d'animer la vidéo. Ces gens, ils sont trop gentils, c'est un truc de fou. Ah, il y a une petite faute d'orthographe. C'est enculé de Steph, il a niqué la vidéo. C'est pas hyper important après ce qu'il écrit dans les commentaires. Non, non, mais moi, ces choses-là, vraiment, ça me fait, mais rien du tout. Ça fait plaisir, les commentaires comme ça, hein. Au départ, c'était du jeu, maintenant, il est vraiment vénère. Petite tornade 37, comment ça, hein, petite tornade 37. Oh, je suis mort. Biscuit du 45. Jojo du 29. Hein ? Melle H... Melle H... Regarde la précision. Au centre. Tu mesures, je suis au centre. Pareil. Allez, pof, tu es un viewer. Mais mec, la caméra, moi. Eh, est-ce que tu me fais confiance ? Non. S'il te plaît. Élise, prends la caméra. Vraiment, je viens d'avoir une idée de zinzin. C'est 100% safe. Mets ta main comme ça, mon ref. Non, mais ça va, ça va, c'est que c'est des pointes en métal. C'est mon outil de travail, hein. Non, non, mais fais-moi confiance, mon ref, vraiment. Mets ta main au milieu, je vise entre deux doigts. Les gars, vous venez, on fait pas des trucs, c'est la rentrée, on est pas obligés de se tuer tout de suite. C'est 100% sûr. On va faire un test, ça c'est mes doigts. Ok. Vas-y. Je vais viser entre les deux. Alors. Ok, on fait pas. Refais les stylos. On fait pas, on fait pas. On annule, on annule. T'as bougé. On annule. Refais le coup des stylos. Vraiment. Voilà. On fait pas, on fait pas. C'est trop. Non, mais c'est trop bordé. Il y a pas trop fort sur le travail avec les collègues. C'est juste à côté de son doigt. Il faut que je mette au milieu. Bah oui. Ah, parce qu'il est pas rassuré. Ok. Mais oui, mais il faut pas viser les doigts. Non, mais t'inquiète. Il fallait pas viser les doigts. En vrai, je pense que ça fait pas si mal que ça. Je pense que si, hein. Voilà. Ok, là, là, ça aurait été bon. C'est pas au milieu, hein. Mais c'est 100% safe. Je veux dire, tu le touches un doigt, je me casse. Non, mais moi j'ai peur de fou, là. Mais attends, t'as pas confiance en moi, là ? Non, non, mais t'as pas confiance en toi-même. Tu viens de souffler et te reprendre à trois fois. Fais-moi confiance en toi. Yann, tu sais qu'on a pas de lancement, on ira ici. Alors ? Mel, mets ta main, toi, tu me fais confiance. J'admets de l'oeil. Ça t'a touché ou pas ? Ben non, mais... Remets ta main. Remets ta main, mon gars. Non, non, mais t'es... On a eu de la chance une fois, les gars. C'est pas le problème, j'aurais dit que si... Bah si. Bah en plus, il y a des preuves, quoi. Oh non ! Oh, il saigne ! Il y a eu un coup de ventre de zinzin ! Non, mon ref, remets, remets, je remets au milieu. Non, non, remets pas. Remets pas. Voilà, tu remets pas. Non, en vrai, je pensais que ce serait pire, Mais en vrai, ça va. Non, mais tu saigne quand tu... J'en sais, j'en sais rien. J'ai bien fait express. Mel, ses doigts étaient trop gros, mets les tiens. Vraiment, mets les tiens mal. T'arrives à bouger le doigt ? Non, mais oui. Oh, ok. Non, mais attends, c'est peut-être sous le cou, mais après, t'auras trop mal. Il y a des glaçons que tu mets, non, non, non. Mais ça va pas, la tête, non. Mais je vous avais dit, les gars. Je vous avais dit, on a eu de la chance une fois, pas deux. Les fléchettes, c'était pas une bonne idée. Non, tu crois ? Votre ? Non, mais c'est juste un point. Non, par contre, il y a vraiment rien. C'est quoi, Yann ? Je te laisse une chance. Attends, attends, on fait un essai avec les stylos. Je veux voir ton niveau. Attends, attends, vite. Attends, vise au-dessus de ça. Vise au-dessus de ça. Imaginons ça, c'était... Mais il a fait comme toi. Il a dit, c'est bon, je suis large. Oh, ça fait trop peur ! Ça fait tellement peur ! Vas-y, je mets les doigts, Yann. Ah, j'allais les mettre, mais vas-y, Mara, si tu veux faire bien sur Steph, y'a aucun problème. Je mets les doigts. Je mets les doigts, t'es prêt ? Il fait pas, je pense. Non, il... T'es plus malin du tout, là. Vas-y, Steph, d'abord, non ? Moi, je peux le faire avec les doigts de Mel, aucun problème. Vraiment. Yann, je te fais confiance. Mets-les tiens pour voir, on va rire. Tu sens le FC chômage ? Tu me touches ? Tu sens le FC chômage ? Imaginons, il y avait sa main, là. Oh, tu... T'étais pas sur... T'étais... T'étais entre mon dos. Vas-y, Steph, mets ta main, pour de vrai. Oh, j'étais au milieu. Un peu trop à gauche, ouais. Mais t'étais au milieu. Les bonbons que vous croient de donner, c'était quand même un peu moins dangereux, moi, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ça fait quand même 4 heures qu'on est au loco, d'un retour de vacances, et transpercer la main de l'Itan. On peut peut-être... On tire la fin du jeu. 12 seconds later. En hauteur ou par terre ? Bah, par terre. Mais tu t'allonges. Ah, je te ballonges. Mais oui. Même lui, il comprend pas ses idées, frère. Vas-y, mon ruff. J'aviserai. Yes ! Oh, la vache. Moi, j'en ai vu des ruffles comme celui-là. On travaille ou on travaille pas ici ? Ah, on m'a aussi fait un test pour Outplay. Oui, excuse-moi. Bon, la team, je prends la... Ce qui serait cool, c'est qu'on est plus... Non, 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 il va super bien. Sachez que je me suis super inquiété pour Yann. Je voulais être sûr qu'il aille bien. Il a dit quoi ? Il a dit, j'ai testé, c'est bon, je peux jouer à Valo. Et du coup, Mel, quoi, t'as ton sac, il est 16h15. Ça recommence. Nouvelle saison, ça recommence. Je vais prac, là. Ah, tu vas prac. J'ai deux vies, maintenant. J'ai trois vies, même. C'est quoi les trois vies, dis-nous tout ? Première vie, mon rôle ici d'office manager, etc., taf et tout. Ensuite, je rentre chez moi, j'ai prac, en tant que joueuse Valorant. Et ensuite, après mes prac, je stream. Donc, en tant que streameuse. Tine, ça, c'est la vie d'artiste, Yann, tu trouves pas ? Quand tu trouveras le temps entre tes trois vies, tu pourras m'envoyer ce que je t'ai demandé. Je suis en train de faire, je suis en train de faire. Oh, countdown ! Countdown ! Le FC chômage ! Valorion ! Ok, désolé, j'annule la banne. Ah non, il y a des couilles qui sont poussées dans les vacances ! Oh non ! Valorion ! Ça y est, il a serré deux meufs pendant les... Ah ouais ? Eh, un vrai surfeur beau gosse. La meuf en question ! Là, c'est Andréa, il va mettre ce qu'il veut. Mon gars, je suis désolé ! Je sais pas ce qui va pop, mais je sens que c'est du lourd, quoi ! Allez, bisous la team ! Bon, les gars, aujourd'hui, je prends la cam, parce que je vais mener l'enquête. En fait, il y a deux ou trois jours, là, on a fait une petite vidéo drôle avec Steph sur les commentaires, mais je vais aller voir ce qu'il en pense vraiment de ses commentaires. Voilà. Donc, j'attends qu'il arrive et je vous y tiens au point. Ok, il y a Steph qui arrive. Bon, les gars ! Stéphane ! Bon, 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 qu'est-ce qu'il y a ? Stéphane, Stéphane, Stéphane. Réalité, en réel. Parle-moi sérieusement. Les commentaires. Thierry, tu sors. Ah, pour de vrai, sérieux ? Bon, on a beaucoup vanné, mais sachez que soyez libres de mettre des commentaires. C'est important que vous fassiez des retours sur les vidéos, c'est important pour nous. Là, en l'occurrence, bah, pour moi, c'était pas super cool, mais je suis vite passé à autre chose. C'est très important que vous soyez libres de dire ce que vous pensez. Donc là, en l'occurrence, vous avez pensé que j'étais lourd, donc c'était forcément le cas. Sinon, vous auriez pas tous dit ça. Sur le moment, ça m'a piqué un petit peu, mais l'après-midi même, c'était oublié. Donc voilà. N'hésitez pas à continuer à mettre des commentaires de ce que vous pensez. La liberté d'expression, c'est très important. Et sachez qu'en tout cas, moi, je suis passé à autre chose et que voilà, j'ai plus aucun soucié que ça. Voilà. C'est bon, t'as ta réponse, je peux aller bosser. Belle réaction de boss. Merci. Et il faut augmenter un peu la clim, là, il fait un peu chaud. Oui, il fait chaud, hein. Vas-y. Part, 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 part. Est-ce qu'on verra pas, parce qu'on va les servir ? Ah, mais vous allez bien faire ça. Ouais, on va le faire. Il est bien le caquin avec nous en ce moment. Coucou, Steph. Bonne rentrée, Steph. On va mettre combien ? Pas beaucoup. C'est combien, pas beaucoup ? Non, il s'en tirera pas. Non, on est à 5. Vas-y, c'est bon, là. 8, 9, 10. Allez, hop là, il y a une grosse, grosse bouteille. Oh là là, le bazar. Je veux vraiment la nouvelle Élise. Septembre 2022, jean tous les jours, vraiment. Élise, c'est avec 10 ans de plus. Vraiment, je crois que j'aurais essayé de te faire chaud, vraiment. Par contre, là, c'est une grosse bouteille. On va-t-il vous caper à 4% ? Je ne me souviens pas. Quelqu'un de se chauffer. Je vais vous mettre quoi ? Déjà, je me suis dit qu'il avait une couleur bizarre. Il y avait des petits trucs orange. Et là, je viens de m'enculer la gorge. Vraiment, la tête de la merde, je me suis dit. Ouais, je suis à 1,96, déjà, il avait une couleur orange, le truc. C'est dégueulasse. C'est vraiment première gorgée. Je suis juste stupide. J'ai les yeux qui chauffent, là. Regarde les yeux. C'est toi qui l'a mis. Je l'ai touillé longtemps. Je me suis dit, les trucs, ils vont partir. Ça doit être, je ne sais pas, tu vois. Je voyais, regardez. Mais oui, je voyais des trucs orange, mais... Ah, mais c'est pour ça ! Parce qu'ils m'ont dit, non, mais de coup, tu ne sentiras rien. Mais c'est un gorgon. Quelqu'un veut goûter ? Oh, Coco, tu as reçu un colis. Tu ne voudrais pas l'ouvrir. Qu'est-ce que ça peut bien être. C'est forcé, quand même. OMG, OMG, qu'est-ce que c'est ? Ouvre vite, on a hâte de savoir. Et que peut bien se cacher dans ce... Oh là là, c'est des cadavres d'utile. Un nouvel aimant de décor. Ouais. C'est stylé, hein ? Non, c'est stylé, ouais. Et du coup, c'était quoi sur la carte ? Oh, you're invited. Ouais. Tu nous fais une tête pour la mini en mode, waouh ! Tu mets pas ça en mini ? Mais tu sais, les mini en des vlogs, elles sont limitées en 5. D'accord, ok. Oh là là, ça va donner trop envie aux gens de cliquer ? Non. Effectivement. Donc là, il y a Élise qui essaye de réussir le truc du billbocker pour un futur outplay. Et ça fait genre 5 minutes qu'elle y arrive, Paul, c'est que tu vas me laisser deux fois aux genoux. Et du coup, il y a Camille qui regarde des tutos sur YouTube. Bah voilà. Oh ! Attendant, il y a Mel qui bosse là-bas. On l'embête, la pauvre. Ah ! Regarde comment il commence. Il commence comme ça. Le rebarre. Il faut comme ça. Ah ! Regarde. Tant que la boule soit immobilisée. Pardon, mais c'est très stylé. La manche, les boules. Ça va, Camille ? Oh ! La boule, le... Regarde comment il fait. Il balance la boule pour vraiment que ce soit le prolongement de leur corps. Oh ! Ouais ! D'ailleurs, regardez comment Yann est devenu super beau. Petit pantalon cargo, petites chaussures. Ça fait deux jours, il est on fleek ! Pa, 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 pa ! Il vient de faire une dance fortnite là où je rêve. Bon, allez, Elise. Moi, il est dans dix aisselles, il y a rien. Un. Un. One nap little. Neuf. Allez ! C'est celui-là ? Oui ! Oui ! C'était cool ! Oh ! Je résiste ! Bon, allez, laisse tester le... le bouquet. Le... le bouquet. Le bouquet ! Il est où le trou ? Il vient au milieu. Tu vois, il est vraiment... Au milieu. Et du coup, il faut vraiment que ta boule, elle monte, mais qu'elle tourne pas, tu vois. Qu'elle change pas d'axe. Comme ça ? Oui ! Ok, j'annonce un deux de suite. J'annonce un deux de suite. Oh, j'y étais presque. Il faut se calmer, par contre. Ouah ! Non, mais par contre, une fois que t'as le truc, on laisse pas faire Yann, parce qu'il va réussir du deuxième coup, ça va m'énerver. Allez, Yann, montre-nous tes talents, mon Ruff. T'es pas mal, t'es pas mal. Yann, il est trop fort. Yann, s'il était là aux Olympiades, il aurait gagné. Et toi, il faut... Andréa, je te coupe ! Faut pas qu'elle tourne, fais la montée bien droite. Oh, dommage, mon Ruff, t'as mis plus d'essence. C'est la montée bien droite. Mais toi, t'as un blé pro aujourd'hui aussi. Eh, tu parles de mes armes, mais c'est quoi ? Désolée si c'est... Hop là, bon dans le fond. Oh oui ! C'est le titre du vlog ! Yola Team ! Qui suis ? Yann ! Yann, yann, yann. Yann, yann, yann. Yann, yann, yann. Yann, yann, yann. J'ai des vacances. Alors, regardez-moi ce bronzage dont il est fier. Mais pas avec moi. Du coup, aujourd'hui, journée shooting pour des nouveaux produits pour la boutique. D'ailleurs, ils sortiront probablement en même temps que le vlog. Allez regarder la boutique si vous voyez ce vlog. Ouh, c'est déjà bien prêt ! Tadadam ! Ça, c'est de l'install, là, vraiment. Voilà. On est pas mal. J'ai préparé et repassé ce qu'ils doivent porter. Et après, on va pouvoir passer au shooting. Hop, mon très cher Ron, voici ton jogging. Attends, j'ai l'impression que la sortie, elle est par là-bas. La prochaine fois pour un shooting, préviens-moi. Vraiment, deux mois à l'avance. Comme ça, pendant deux mois, je suis... Là, je suis en plein dedans, en fait. Je suis au début. Ouais, Ron a arrêté de fumer. Ouais, depuis hier 24h. T'as touché les solutions. Bah, en dessous de bonne chance. Est-ce que vous pensez dans les commentaires que je vais réussir à arrêter ? Je vais pas craquer. Ça fait combien de temps que tu fumes ? Ça fait six ans que je fume un paquet par jour. Au moins. Au moins un paquet. Du refumeur, quoi. Bon, voilà. Donc, Ron, ça, c'est toi. Et tout là-bas, c'est Coco. Moi, ça me dérange pas de me changer ici devant vous. Ok, d'accord. Ok, je te filme. Ça me dérange pas. Bon, ok, c'est parti. Ça part changement. Attention, transition. Oh là là, regarde comment on fait filer. Élite sur les stories. Ça, c'est les positions. Moi, je suis un auteur, en fait. C'est la pose du photographe. Ok, on est parfait. Coucou, c'est Cam. Je vous présente la collection Originals 2.0. C'est notre nouvelle collection qui est la suite de la collection Originals. Les nouveautés sont le Woody's IP, qui est une première sur la boutique. D'ailleurs, on le saigne à l'âge écorpe. Le jogging pour aller parfaitement avec. La casquette, depuis le temps qu'on nous réclame une nouvelle casquette sur le shop. Et le bonnet, hyper confortable et parfait pour l'hiver. Le tout porté par nos plus beaux modèles. Sérieux, ça leur va trop bien. Vous pourrez choper ça soon, d'ailleurs, car ça sort sur la boutique dans 4 jours. shop.kotaka.tv Ok, on est bon ? Tu t'es déplié. Il est déplié. Quel bonnet. Vita, qu'il est beau. Petite réédition, là. Voilà. En fait, il est là. Le modèle, il est là. Tu m'as trop moqué. Cette année, tu nous fais quoi en chiffre happiness, là ? Je vous prépare plein de choses. Tu nous prépare du lourd ? T'inquiète pas, sur place, pour les vlogs, vous allez kiffer, Gauras. Ah bah voilà. On s'attend à du lourd, alors. C'est fascinant. Pas à l'autre chose que du gaming, quand même. Tu soudais, bah, tu montes un petit peu, là, c'est. Ah bah. La muscu. Merci. Il aime pas. Ah ouais. Ah ouais, ça rend bien. Ok. Nouveau chapitre dans les vlogs. Nouveau chapitre dans les vlogs. Du coup, on s'est fait envoyer une nouvelle caméra de la Gotagakorp. Je ne sais pas si vous connaissez. Qui a tout rincé. Ah oui, d'accord. Elle est juste là. Merci Mélina pour la nouvelle caméra. Voilà. Et bah, du coup, vous verrez une qualité. Voilà, là, il n'y avait pas le focus. C'était trop chiant. Ah ouais, sérieux ? Voilà. Dis les termes. Du coup, pourquoi ? On s'est fait tailler au GP. Coco, Iz et Steph, ils sont faits terminer. Parce qu'on avait une petite caméra de vlog. Et on n'avait pas des grosses caméras comme les gros youtubeurs vlogueurs sur place. En même temps, on n'est pas des youtubeurs vlogueurs, nous. C'est vrai. Du coup, il a fallu passer sur un autre. Nous avons investi et pris en compte les critiques. Très bien. On fait l'opening et après, on va la tester et on va faire la fameuse transition. Voilà. Ah purée. Putain, je ne fais pas tomber par contre. Oh, le suspense. Ah ouais. Première chose que je vois. Ah. Petit truc en cuir. Il est protégé, écoute. Et pourquoi ? Il n'y a pas l'appareil. Quoi ? Il fait une blague. Ah, elle est nulle ta blague, Alex. Putain, j'avais oublié ton humour. Vous m'avez fait une blague. Je savais que j'aurais dû regarder les rushs des caméras. Mais attends, tu rigoles ou tu ne rigoles pas ? Non, mais c'est une blague. Tu rigoles ou quoi ? C'est une blague ? Bah non. Regarde. C'est de là, c'est 100%. Quoi ? C'est vous qui faites une blague ? Bah non, je rigole pas. Mais attends, mais t'as pas en fouille là. Regarde rien. C'est sûr. Non, c'était fermé. En plus, c'était fermé avec le scotch. Et c'est pas là-dedans ? C'était quoi là-dedans ? Mais non, mais il aurait été forcément là. Je veux dire, c'est la boîte du boîtier. Mais il me paraissait bien léger. Non, non, vérifiez bien. Ah ouais ? Mais c'est vous qui me faites une blague, c'est pas possible. Ah, c'est ça, c'est pas ça ? C'est quoi ça ? Ça, c'est quoi ça ? Bah c'est l'obje... Non, c'est l'objectif. La carte, il nous manque ce tiroir là. Bah on va faire retour sur Amazon, on va se plaindre. Mais même l'objectif. Quoi ? Mais c'est pas possible, c'est une blague. En fait, là, je suis sûre que t'es en RP. T'as l'heure que tu fais vers le machin. T'as caché le truc que tu t'es dit en vlog, je vais faire genre... Mais arrêtez ! Toi, t'as trop créé ça depuis que je t'avais fait... C'est combien l'argent ? Ça coûte combien ça ? Il y a 8000 euros là, je crois. 8000 euros ? On s'est fait sauter 8000 euros là. Oh putain de merde. Pourquoi il a tout entendu ? On a ouvert à neuf les boîtes. Il y a le scotch et tout machin. Elles étaient bien fermées. Mais c'est pas possible. Bien scellées. Non mais il est un peu trop... Mais arrêtez ! Mais c'est comme quand j'avais écrit un truc sur ton bureau. Mais en fait, on a trop l'habitude qu'ils nous fassent des pranks alors c'est pas trop là. Ah oui, mais du coup ça, je t'ai failli faire. Bah oui, c'est connu. Alex, dis-nous que c'est une blague. Regarde les rushs d'avant. Je suis sûre qu'il y a un rush, oui. Je vous jure, je suis arrivé, j'ai bossé sur les macs direct. Je suis en mes vacances. Et quand même, tu crois qu'on t'y prends aussi. Ah bah t'y prends, pour le retour, pour les collègues. Ah par contre, c'est pas Steph peut-être ? Qui est venu dans les bureaux pendant les vacs ? Moi, il y a... Je vous jure que c'est pas moi, je viens d'arriver. J'étais avec Yann, on regardait son best-of. C'est la merde, hein ? Non mais c'est pas possible. C'est bien sûr que c'est... Non, c'est pas interroger Yann. Il est forcément... On va se faire rembourser de toute façon, non ? Bah oui, je passe pour ça, moi je suis pas trop inquiet. Mais c'est... Si c'est pas dans le... Bah ouais, mais attends, on a tout sauf ça. Comment on se fait rembourser ? Bah ouais, parce que du coup, on a ouvert et on a niqué le... Ouais, la garantie. Si vous voulez, on peut faire l'unboxing des batteries qu'on a en plus, du coup. Non mais là, tais-toi. Ah non, je vous jure, c'est pas moi. On fait pas des blagues à l'heure presse. Non mais là, c'est vraiment pas une blague. Ok, vas-y, jure la vie de ta mère. Bah, je te jure la vie de ma mère. Non, il a l'air sérieux, mais en même temps... Je me fais avoir à chaque fois parce que tu prends toi. Non, la dernière fois, il avait juré aussi. Ouais, ouais, c'est vrai. Il avait juste dit, je le jure. J'ai pas dit, je le jure la vie de ma mère. Mais ils étaient bien fermés, les trucs en fait, mais... Non mais vous me stressez là, j'ai la boule au ventre. Déjà, c'est quoi la gueule de ces scotch ? Non mais sans déconner, c'est quoi la gueule de ces scotch là ? Ils font fake hein ? Mais non, c'est Sony, ça c'est bon. On s'est fait vraiment carotte. Non mais c'est pas possible, c'est Steph qui nous fait une prank. Ah vas-y, on l'appelle. Ah, allô ? Ouais, Steph, il y a un bordel là, on vient de déballer la caméra de vlog. Il y a tout sauf le boîtier, et dans l'autre boîte, il y a tout sauf l'objectif. Mais si, il y a une boîte avec la caméra, une boîte avec l'objectif, et à côté c'est les batteries et tout. Non, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas le truc cher quoi, il n'y a pas le boîtier, il n'y a pas l'objectif de la caméra. C'est ça. Dans les trucs ? Dans les boîtes. Oui, dans les boîtes qu'on vient d'ouvrir. Putain, c'est le livreur ça, c'est sûr. Bah ça avait pas l'air de t'ouvrir. Mais non, ça se fait pas ce genre de choses. Est-ce que t'as fait une blague ? Est-ce que tu nous as fait une blague ? Vraiment, dis-le parce qu'il y a 8000€ de matos, c'est pas marrant. Mais non, moi j'ai absolument pas touché à ça. J'ai dit à Alex, j'ai ouvert le grand carton. J'ai dit des trucs qui sont arrivés, mais j'ai pas touché parce que je connaissais rien. Si tout était fermé, comment il peut manquer ses... C'est Sony qui l'a paré. Non mais Tri... Il a volé la paré sans le chargeur. Bah c'est bizarre. Bah ouais mais... Jusqu'où ? Attends mais Elie, elle rigole là, on vient de perdre 5000 balles hein. Bah en fait on rigole un peu jaune là. On rigole un peu nerveusement depuis tout à l'heure. En fait on pensait vraiment que c'était toi qui avais fait une blague. Mais il faut appeler Amazon ou Sony. Oui mais en fait, il y a plus de 15 jours de délai et 30 jours même. Les 30 jours sont dépassés pour la rétractation et tout. Tu sais comme on a trop tard d'arriver. Bah vérifier si c'était bien scellé, enfin j'en sais rien. Je sais pas quoi vous dire. J'en sais rien. Ok. Bon bah vas-y. Bah tenu-moi au courant hein. C'est chaud. Il y a des bonbons par contre. Tu veux un bonbon ? Moi j'en veux bien un. On fait quoi ? Faut contacter le service client ? Bah je pense. Je vais le regarder, je vais appeler hein. Bah par contre si c'est un prank, il faut reveal maintenant hein. Non mais vraiment, il faut reveal. Yann, c'est toi. De quoi ? Il est silencieux depuis tout à l'heure Yann. J'ai pas compris, il s'est passé quoi ? Chez nous, ça fait ta clé et... Et c'est bon, c'était un prank ! La team, je viens d'avoir une idée de zinzin. Mais une idée, mais de zinzin. Vous voyez on a reçu la caméra là. Alex n'est pas encore rentré de vacances. Oui oui, on est le 12 novembre, il est toujours pas rentré de vacances. Vous savez ce qu'on va faire ? Je parle aussi à toute la team là, à Cam et à Yann et à Coco. On va ouvrir la caméra, on va enlever la caméra, on va mettre un poids similaire et on va refermer avec du scotch tout propre et refermer le carton. Ouais t'es un bâtard ! Je suis désolé mon Alex, mon objet de le faire. C'est parti. Attends, je faisais un truc ou moi pour le travail ? Bon c'est pas grave, ça va tendre. Faut qu'on fasse ça propre. Mais tu sais qu'il faut être super méticule pour faire ça. Je vais être super méticule. Je vais prendre une chaise parce que ça va être long je sens. Là il faut bien regarder comment c'est à l'intérieur. Là c'est le boîtier. Donc le boîtier va falloir trouver un truc de taille et de poids similaire. Sinon on laisse vide ouais. Bah ouais, genre ça a été dévalisé, vandalisé tu vois. Et donc là. Ça je crois que ouais. Ça et ça, ça va de là. Ça c'était là ouais. Voilà, tu fermes ça. Et ça, attends, attends, par dessus. Là il faut du scotch. Du vrai scotch. Ah non faut pas mettre de transparence, ça se voit. Tu crois qu'ils sont mouillés avec un petit coton-tige ? Ouais, allez on fait les choses bien. Mais il y en a pas trop tonties. J'ai des contenties, je pose pas de questions. Ouah. Ok, les gens sont bizarres dans cette boîte. On pourrait devenir faussaire. J'ouvre. Oh là là, regarde. C'est vrai qu'on range bien dans un truc là. Est-ce qu'on imprime du scotch Sony ? On recrée le pattern là. On recrée le pattern. Et on le colle en dessous le scotch. Je suis transparent. Si c'est ça, on est des malades mentaux. Du coup, on met tout le monde à contribution dans le prank. Comme ça on tombera tous ensemble. Je vais demander de nous recréer le pattern du scotch. Voilà. Et le boss est en train de le faire. Voilà, voilà. Je viens de remarquer que l'objo n'a pas de scotch. Donc ça se trouve, on est en train de faire un prank. Alors qu'on s'est fait voler l'objo. Du coup, je vais en profiter pour voler l'objo aussi. C'est plus logique. Et je remettrai un scotch Sony en plus. Ok, update du prank. Update, notre petit crack nous a fait un sort de... C'est pas fini. C'est pas mal. Et t'as toujours le... Attends, tu coupes avec une règle là ? À l'école, tu faisais pas ça ? Oui, mais ça coupe pas proprement quoi. Si tu fais ça, regarde. Et là, je vais tout rater. Bah oui, c'est sûr. Donc là, c'est fini donc... Par contre, moi je pense qu'il va capter vite. C'est quoi ce travail là ? Ça en fait des efforts. J'espère qu'il va fonctionner le prank. Ok. Oh là là là. Il y a plus le boîtier dedans de façon. C'est pas dangereux. Excuse-moi, ça passe comme papa d'un moment, vraiment. C'est incroyable. Tu peux pas dire que non. Il y a aucun monde où si tu ne le sais pas, Cam... J'ai pas vu plus le début, moi. Bah vas-y. C'est mort. Ok. Toi qui n'as pas vu, t'arrives devant ça. Ok, tu dois ouvrir la boîte. Bah c'est impossible. C'est impossible. Ah ouais, c'est crédible, tu trouves ? En fait, le truc Sony, ça fait la différence. Ouais, donc tu trouves que c'est crédible là. Ok, bah vas-y. Non, c'est impossible, c'est impossible. Tu penses ? Et tu sais que Una, il tombe pas dans nos pièges. Quand il ouvre le truc, il faut qu'il y en ait un seul qui filme et nous on regardera la vidéo, tant pis tu vois. Ah oui, alors attends, tu en mets tout dans le colis là. Et le colis en place ? Bureau de Una ou à côté ? Bureau de Una. Ok, d'accord. C'est bon, hein ? Allez. Placement stratégique. Je suis trop fière. Va voir. Y'a plus qu'un comme on dit. Bon retour ! Bon retour, parlez-nous ! Les gars, vous avez tellement bien joué la comédie que je ne savais plus si vous aviez ou pas. Et le mieux, c'est qu'on t'a raconté parce que t'as jamais. Alors attention, il y a l'objectif et le boîtier. C'est l'idée de Steph carrément. Il a un truc, il a fait un faux scotch de machin là. Il m'a demandé de faire aussi. Oui, en fait, on a fait le faux scotch. Ah ! Mais tu sais, il me paraissait vrai pour moi. J'ai essayé d'attirer ton attention dessus et t'y capté rien du tout. Donc c'est ça, là, j'écorpe pas mes collègues préférés, voilà. Faut mettre de la batterie que ce n'est pas mon idée, c'est l'idée de Stéphane. L'idée de Steph. Je suis pas entrant de bully Alex, ok ? Oui, il faut faire le disclaimer. Voilà, le disclaimer, il est là. Voilà, celui-là, on va l'utiliser à chaque fois qu'il y a un truc. J'étais tellement paniqué que j'étais en mode, ils sont tous bizarres, mais pas trop non plus. C'est trop chelou. Eh bah, c'était un prank qui a bien tourné. Bon, les gars, j'y vis. Je me cache aux toilettes. Si je me fais interroger, impossible que je ne lâche pas un sourire. Ok. Je te laisse config le nouveau appareil. Il y a Réhu et tout. Et puis, on fera la transition au propre après, de l'ancienne à la nouvelle cam. Parce que là, il faut dire au revoir à cette caméra, du coup. Allez. La nouvelle cam. Salut, salut. C'est Andreas, l'autre monteur de la G-Corp. Comme vous avez pu le voir, le rush n'a pas de son. Il y a absolument zéro ban. Alex, il a atteint la cam depuis un an. Premier rush, il n'a pas de son. Du coup, vu qu'ils ont filmé des trucs cools, ils m'ont demandé de faire une show off. Mais moi, je ne suis pas acteur. Ce que je suis, c'est un giga fanboy de Gotaga. Donc, ce que je vous propose, ça va être un format qui va faire plaisir aux anciens. On va faire un commentaire de la G-Corp. Et du coup, sans plus attendre, on se retrouve pour un gameplay à la MSX sur standoff. Enfin, je décale. Et donc, on se retrouve avec Alex et Kam, qui discutent du poids du boîtier, qui est vachement plus lourd. J'espère que ça le fera pour eux, parce que ça va être sûr toute la journée pour le cadrer. Une conséquence de ce nouveau boîtier, c'est qu'il y a un grand temps. Et que du coup, Alex ne pourra plus coller son gros pif à la caméra. Je suis dégoûté. On se retrouve ensuite dans le studio de Gotaga, le mec que je suis depuis que j'ai 12 ans. Alex, du coup, lui montre un peu la cam. Gotaga est un peu choqué de la taille du boîtier. Et je ferai pas de vannes sur la taille de Gotaga et de son boîtier. Je le respecte trop. Là, il y a Alex qui se casse la gueule. Il se passe rien d'autre, mais ça me fait rire. Là, il y a Alex qui... Bah qui je fais du Alex, quoi. On retrouve Alex qui, apparemment, se chauffe avec un ventre Élise dans les locaux. Avec sa gestuelle, on dirait plus qu'il dit bonjour un peu mobile, mais... Et on a Élise qui imite Ragnar le Breton. En cas où ça se voit pas, j'adore mon métier. Et pour finir, on a un petit moment shoot disclaimer de Alex et Élise, qui reviennent un peu sur le commentaire des Olympiades. Ils étaient très vindicatifs envers Élise. C'était trahir pendant un tournage. Un tournage qui était long. Le taunt d'Élise envers Alex était une infime partie du tournage. Et c'est aussi pas représentative de relation. Ça fait 40 vlogs, vous pouvez le voir. C'était un peu disproportionné. C'était Andréas. Je retourne mettre des bruits de pieds sur les plans de Stéphane. Suite de la vidéo. Un, un, un. Bon, Élise, il y avait pas de temps sur la séquence. Ah non. On avait fait une séquence de fou, elle était trop drôle en plus. De toute façon, Andréas, comme on a dit, il va faire une petite voix off. Il va nous expliquer. Il va garder la séquence, ça va être drôle. Tu sais, il va essayer de faire une interprétation. Et on lui dira si c'est correct ou pas. Je pense que quand je fais ça... Tu penses qu'il comprend vraiment qu'il glisse ou pas ? Je pense, j'espère. C'est pas sûr. Imagine qu'on prend autre chose. Il met un gros SU. Bon, voilà, du coup, nouvelle caméra. Je pense que là, de toute façon, ça va être fin de journée bientôt. Moi, je suis KO. Là, j'ai eu un petit craquage de tout à l'heure où je disais... C'était pendant qu'on filmait, mais on n'aura pas le son. Mais il y a Élise qui est passé. De toute façon, Andréas, il va très bien l'interpréter. Longue semaine, longue journée, c'est la rentrée. Il y a beaucoup, beaucoup de choses en vrai. Et ça va être trop cool la semaine qui arrive. Coco, il va être un peu quatre coins du monde. C'est cool ? Ça arrive un peu, là. Ça tease. Aïe, aïe, aïe. Toi aussi, en vrai ? Oui, du coup. Madame. Et puis demain, il y a le Steph, le Zozo, là, qui va revenir, du coup. Ça doit faire une semaine qu'il est là. Alex, il est à Marseille. Il revient jamais. Ouais, de coup. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Quand il peut tailler quelqu'un qui est en vacances, il y va. Mais par contre, quand c'est lui qui est en vacances, qui prend des city breaks, personne ne dit rien, bizarrement. Je sais pas pourquoi, mais... Bon, allez. Là, t'envoies un message. Là, je t'ai dit, je suis dans les bouchons, je serai sûrement un peu en retard. Ouais, je sais pas ça. Le prank, c'est quoi ? Le prank, c'est que Stéphane, depuis hier, il nous dit, ouais, les gars, nanana, je reviens avec tout le matos, soyez là, parce que, vas-y, c'est lourd de fou et c'est volumineux. La voiture est charlée, je sais pas quoi. Et en gros, bah là, le prank, c'est qu'on a demandé à l'hôtesse d'accueil de l'immeuble de dire qu'elle avait vu personne, si jamais ils lui demandaient. On lui répond pas, Stéphane, quand il nous dit, ouais, vous êtes là et tout le truc, du coup, bah, il va penser qu'il est tout seul. T'avoir mis l'hôtesse d'accueil dans la boucle, c'est fort. Ça va être gang changer, je pense. Il faut éteindre la lumière, non ? Parce que moi, j'arrive à l'ascenseur, elle fait, on se croise comme ça, année à année. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce qu'il s'y fait là ? J'éteins la lumière, on est en plein prank. Je dis, mais attends, mais le prank, il va pas marcher, je viens de répondre dans la con. Moi, j'aime beaucoup la tournure que ça prend la G-Corp en termes de prank. Là, ça fait déjà une vidéo où il y a quatre prank. Tu aimes bien les nouvelles ? Elle est bien. Elle est grande, hein ? Tu l'as pesée, elle fait les biceps. Filme-toi en face, quand même. Voilà. Voilà. Tu en as trop déjà. Ça va, les gars ? Ça va ? T'as vu le grand angle ? Essayez d'attraper Elise le plus loin possible. Tu m'as aussi, là ? Ouais, lâchetez. Vas-y, recule encore. Ouais, lâchetez. Encore, recule. Moi aussi. Lâchetez. Reculez encore. C'est quoi ? Ouais, je vous ai dit, mais je rigole. Ah ! T'as des filles. Tu sais, on prend des chaises et on l'attend, genre. Ah ouais. Comme ça. Attends, j'ai un vocal. Hé, voilà, je me serre, frère. Il est 12h30, il n'y a personne au bureau. Attends, d'un petit, t'es là tous les jours tôt. T'es pas là, j'suis pas là. Je t'en ai pas l'excusé. Il est 12h30, il n'y a personne au bureau, frère. C'est l'auberge de jeunesse, c'est le moulin rouge. De base, je vais venir à 11h. J'ai dit, je vais à 12h30, parce que ça, tout le monde est là. Il est 12h30, il n'y a personne au putain de bureau, frère. Sam ! Il a vu les scooters et les voitures. On est con. Ok, j'ai appris les voitures et les scooters. C'est des battants. Bon, là, c'est dit. Bon, là, je travaille du parking, je monte même pas. Il y a les voitures dans le parking. C'est con, putain, j'avais trop ça fait. Si m'envoyait ça, elle m'a due ma tête quand j'ai vu que le parking était plein. Je pars la plus personne dans cette boîte jusqu'à au moins 12h30. Je suis resté 20 minutes stationné devant. Ouaii. T'apprendras à nous pranker. Euh, les chocottes, non ? Bah ouais, j'ai eu peur, moi. Je me suis dit, c'est obligé que ça a un prank. Il a regardé, mais il a fait. Mais c'est pas ma faute, hein ? À quel moment tu te dis c'est vraiment louche ? Dès le début je me suis dit c'est bizarre, il y a forcément quelqu'un qui me prank Petit à petit ça a avancé Et petit à petit justement je commençais à être convaincu À être en mode, attends c'est chaud quand même Allez c'est parti, deux PC, deux PC pour la 4 Et toi t'es dans le bon sens, les poignons sont là-bas Ah mais du coup Voilà, il fallait qu'il teste Parce que lui les coffres c'est sa passion Voilà, c'est bon Je reviendrai tout tard pour lui Ça lui apprendra à vouloir tester tous les coffres Alors je vais l'amener avec moi dans le garage mais on a besoin de lui pour tout remonter Mais du coup je vais le libérer On te libère juste parce que tu dois tout porter C'est l'entrée de venir avec moi dans le garage, je te le dis On va le rouler à 200 Qu'est-ce qu'on a ici monsieur Alexandre ? Les nouveaux écrans Lenovo Et comme j'ai appris ma leçon par cœur, je peux te le dire sans lire 24,5 de dimension diagonale Tu peux comment dire ? 24,5 pouces FHD 1920 x 1080 Tu sais ce que ça veut dire ça ? L'HD, ouais La résolution In-plane switching Tu sais ce que ça veut dire ? Ouais Tu vas dans l'avion, ça switch, tu tiens Exactement C'est pas un 244 hertz Non C'est pas un 245 hertz Non 280 hertz monsieur C'est écrit Oh c'est écrit ici Ah mais t'avais utilisé pas ? Ah ok C'est pour aller en bas, ça va remplacer les 5 écrans Tu peux poser la caméra et les descendre mon ref Bah je sais pas si tu te souviens mais moi je suis plutôt celui qui tient la caméra plutôt que celui qui porte Yann tu veux faire un truc super cool ? Ah il a son casque En plus il a un casque tout neuf ouais Non parce qu'il y en a qui sont bien guis ici Moi toujours pas une paire d'écouteurs, toujours pas un casque C'est vrai que je suis arrivé Yann il m'a fait Ça va un MacBook chose ? T'es en train de marceler Elise ? Ah 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 îhhh Alors doigt d'honneur à Alex ? Non c'était à toi Tu m'as fait le doigt d'honneur Toij d'honneur à Alex C'est Aquestéthane C'était Aquestéphane C'est Aquestéphane C'est quoi ce que j'ai remarqué ? Depuis les 2 tournages YouTube Alec a de plus en plus de fans Bah après moi j'ai Mais j'ai mérité mon frère Moi j'ai pas peur de le dire J'ai pas de plus de sauce dans les commentaires aussi Joys remue le putain dans ma plaie Attends on s'est fous Ca fait 5 jours qu'on est là On n'a toujours pas parlé du Japon cette année. C'est quoi ? Viens, on définit les dates maintenant tout de suite. Alors, on définit les dates. Les gens en commentaire, sinon de ce log, juste ils nous disent c'est quoi la meilleure saison. Exactement. Selon vous. Le mois d'avril offre des températures raisonnables, une humidité réduite et surtout la possibilité d'assister à la floraison des cerisiers. Fin avril, ça me paraît vraiment carré comme en Corée. Après, je pense que fin avril, il y aura beaucoup de gens, ça c'est sûr. Du 19 au 1er mai sinon. Ouais, ouais, pourquoi pas. Ah, parce que le lundi... Après le lundi souvent, on croit. Est-ce qu'on va pas avoir envie du coup de faire deux lundis là-bas ? Ah, très bonne idée. Très bonne idée, Alex. Ce qui fait qu'on partirait potentiellement du 19 au 1er ou 2. En fait, de quoi faire deux, trois lundis là-bas ? De quoi de mettre un message d'information bureau en disant On a réservé le Japon avec Alex. Attends, viens, on va le dire à la... On va le dire à Elize. On a quelques heures d'annoncer. Qu'est-ce qui se passe ? Elize, on a les dates pour le Japon, ça y est. Oh là. On part du 19 avril au 1er mai. Non. Au 2 mai. Au 2 mai. Pourquoi ces dates-là ? Parce que c'est les dates parfaites pour aller au Japon. Je pensais que vous alliez me dire, on a vu sur ton planning que t'avais un truc que tu pouvais pas louer. Non. On a vu, on a vu... Non, non, on est gentil. Pas d'harcèlement ici. J'arrête cette vanne. Oublie. J'aurais dû chuter exprès de ces... Pour l'instant, Corentin n'a rien vers ces dates-là. On a fait une petite étude du projet et tout. Faudrait que tu nous trouves 845 000 euros. Là, maintenant, tout de suite, là. Je sais qu'ils aiment bien avoir les petites infos. Je crois qu'un voyage comme ça, 7-8 personnes pour 12 jours, globalement, ça peut coûter combien ? Et globalement, le Japon est même cher en termes de logement. Je pense que ça va coûter son petit peu d'or quand même. Je pense qu'on est entre 30 et 60, quoi. 30 000. Ah ouais, ça me paraît quand même. On est au minimum à 30 000. Putain, wow. T'as 2 000 euros de billets d'avion par personne. T'as 15 000 euros de billets d'avion. 10 000 euros de logement. Je pense qu'on est entre 30 et 60. J'aurais plus fourchetté entre 50 et 80, tu vois. Bah écoute, du coup, peut-être qu'on va partir que 6 jours. La base de loisirs de Sergi, c'est pas si mal. C'est pas mal. Vraiment. T'as une petite journée à la base de loisirs de Sergi Baudouin. Ouais, ouais, ouais. J'aime trop le moeur et thé. Bon, du coup, voilà, le Japon... Ok, bah, affaire à suivre pour le Japon. Affaire à suivre pour le Japon. Mais qu'est-ce que vous en pensez en commentaire, vous, de votre côté ? Dites-nous tout. Du quoi, du prix ? Dites-nous ce que vous avez à dire. Est-ce que vous pensez arriver ? Ah, t'es là. Salut, Mel, ça va ? On a une grande nouvelle à t'annoncer. On a les dates pour le Japon, ça y est. Du 19 avril au 2 mai. Oh dinguerie. Normalement, c'est la bonne période. Pour les fleurisiers. Les fleurisiers ? Pour les ceris... Les fleurisiers, c'est joli, on voit. Je viens d'inventer un mot de fou, là. Les fleurisiers. Les filles, vous êtes les fleurisiers de ma vie. Ok. Et moi, je suis quoi, moi ? Du coup, réunion dans l'escalier, là, c'est ça ? Du coup, voilà, on a les dates. Donne la mauvaise nouvelle, Steph, du coup. J'ai entre 50 et 80, quoi. J'en fais mon affaire. Et vous, ça me fait très long, easy. Genre 50-80, easy, j'en fais mon affaire. J'en fais mon affaire, elle dit. Du coup, comme vous le savez, lundi, on a une soirée Valorant Master Kill avec Squeezie, Kameto, Locklear. Et du coup, pendant ce temps, les petites mains s'activent. Ouais, chewing-gum à la bouche, monsieur, il est en place, là. Franchement, ça a du style, hein. Ce bel écran Lenovo 280 Hertz, sur Valor, ça va cliquer. On a mis des petites roulettes là-dessous pour bouger le billard. Regarde, il est trop long. Tu sais qu'Andreas, là, il va t'intégrer sur une planche de surf et tout. Alors, bah comment on fait, les gars ? Parce que là, moi, je suis installée dans le canap', mais elle a fait une tessesse à la tournoi dans une heure. Allez, hop, on va les saouler. Attention, attention, ça va péter. C'est fini, tôt. Oh, il a perdu, là, il a perdu la roulette, lui. Voilà, je savais que vous alliez trop vite. Faites doucement, les garçons. Oh, pétard de merde. Allez, c'est bien, allez. Tu fais deuxième encore ? Ok, bien joué. Petit coup de main. Yann, tu te mets là, je me mets là. Vas-y, vas-y. Vas-y, soulève, Steph. Ouais, vas-y, c'est bon. Pas Steph, vas-y. Merci, Steph. C'est bon, voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, donc maintenant, il faut embarquer des petits morceaux de ça. Ça, je peux vous dire, ça pèse au moins 80 kilos d'unité. Mais ça a travaillé à la salle tout l'été, ne vous inquiétez pas. Ok, Hulk. Oh ! De ma POV, je regardais dans la cave, on aurait dit. C'est là, Andréas, tu vas prendre cet extrait tous les jours pour dire que je fais quelque chose. Yann, il a voulu, il avait laissé le plus gros. Hop, technique. Ah, pas mal, cette technique. Moi, j'utilise mon cerveau, je ne suis pas ma force. C'est vrai, mais tu sais, c'est comme ça qu'on va loin dans la vie. Ok, écoutez, qu'est-ce qu'on en pense, maintenant ? Il nous faut des coussins partout, là, et ça va être 3G. Il y a un truc, hein. Mais là, quand on va regarder la véhende des vlogs, les gars, on va être 3G. RP, vlog, maintenant. Andréas, il est drôle, plus drôle que Yann. Ok, intégration dans la télé. Eh bien, rassurez-vous, j'ai beaucoup moins drôle. Ça rentrait bien. Bon, ben voilà, on est contents. J'espère que vous kiffez la forme que ça prend, là, dans les locaux. Ça change, en tout cas. C'est quoi le plan ? C'est quoi le plan ? Non, non, là, lundi, on a des énormes guests. On a l'élite de l'élite. On a Kameto, Squeezie et Locklear. Qu'est-ce qu'on a ? On a 5 PC qui viennent d'arriver de La Rochelle. Ils n'ont pas été utilisés depuis au moins 5 jours. Du coup, pour le bien de lundi Master Kit... Allez, deux, deux. Un, deux, deux. Oh, derrière ! Oh, j'ai voulu check, mon. La tête de merde, j'ai voulu check. J'ai voulu check, j'ai voulu check, j'ai pensé ! Vas-y, vas-y, à fond. Il faut que tu le détruis, celui qui diffuse. C'est dur, c'est dur ! Oh, non, on a perdu ! Ah oui, c'est vrai que c'était la balle de match. Verdict, petite défaite. On s'est amusés, l'after work s'est bien passé, on va pouvoir rentrer à la maison. Allez ! Non, non, c'est bon. N'est-ce que l'heure, là ? Eh, il y en a qui vont au bar se saouler la gueule pour faire des after work, etc. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? Petite game Valo. Avec modération de l'alcool, par contre, Valo... Valo, on y va. Combien temps t'as passé à faire ça ? Attends, j'ai l'élo ! Je veux l'aider ! Tu veux que je te donne un autre exemple, ce qu'on a en commun avec Brox, ce que tu n'as pas ? On est passé au-dessus du goal sur Valo, par exemple. Pareil. On va te mettre là l'iPhone, on va regarder un peu plus, ça va t'aider à fixer le regard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501